Assister aux représentations du théâtre de parole avec l'idée d'écouter, d'entendre, plutôt que de voir, restrictions nécessaires pour mieux comprendre les paroles que vous percevez partant des idées qui sont au fond les personnages réels de ce théâtre. Dans le spectacle du théâtre de parole, prédominera un échange d'opinions et d'idées dans un rapport qui sera beaucoup plus critique que rituel. Il faudra donc que l'acteur de théâtre de parole change de nature. Il ne devra plus se sentir physiquement porteur d'un verbe qui transcende la culture, d'une idée sacrée du théâtre, il devra simplement être un homme de culture. Il ne devra pas être interprète en tant que porteur d'un message qui transcende le texte, mais être véhicule vivant du texte lui-même. Notre invité est aujourd'hui Stanislas Nordé, comédien et metteur en scène de théâtre et d'opéra. Il est aussi directeur du Théâtre National de Strasbourg depuis 2014. Bonjour Stanislas Nordé, ravi. Bonjour. Alors Stanislas Nordé, est-ce que vous avez reconnu la citation que j'ai choisie comme exergue ? Ah bah oui, j'ai reconnu. C'est Pierre Paolo Pasolini, le grand poète. Voilà. J'ai reconnu parce que c'est vraiment l'un de mes pères finalement. C'est quelqu'un que j'ai découvert, j'avais une petite vingtaine d'années et je suis, j'ai plongé complètement, j'ai fait une espèce d'immersion totale dans toutes les parties de son œuvre. C'est-à-dire la particularité de Pasolini, c'est que c'est quelqu'un qu'on connaît comme cinéaste mais qui était avant tout poète, qui a été essayiste, qui a fait du théâtre, qui a épousé à peu près tous les angles possibles de ce qu'un homme de lettres et de culture peut aller explorer par curiosité, par passion, parfois en se brûlant les ailes et se plonger dans l'œuvre de Pasolini, c'est en ressortir un peu meilleur qu'on était avant et surtout un peu plus perdu dans le bon sens parce qu'il me semble qu'un artiste avant tout, c'est quelqu'un qui doit chercher sans cesse à se perdre et aller au-delà des certitudes qu'il a. En fait, quand j'ai choisi cette citation comme exergue, je me suis dit qu'elle soulignait bien la primauté du verbe qui vous a mené et du verbe et du langage et de la parole qui vous ont mené vers le théâtre bien avant que vous ne rencontriez Pasolini. Oui, je pense que ce qui me touche chez Pasolini, c'est l'alliance du poétique et du politique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en tant que comme de théâtre, la naissance du théâtre, le théâtre grec, la façon dont on vient, l'endroit d'où l'on vient tous, c'est quand même un endroit où avant tout Echille ou Sofocq ou Ripit et toutes les autres qui les ont suivis étaient à la fois à cet angle-là, ce croisement du poétique et du politique, de l'intime et du général, de l'histoire avec un petit H et de l'histoire avec un grand H. Et moi, c'est ce qui me touche dans le théâtre en général, c'est que c'est un endroit où des gens viennent, se réunissent pour entendre ensemble des histoires qui leur parlent à plusieurs strates d'eux-mêmes, qui ne leur parlent pas que de choses futiles, qui leur parlent de ce qui est à la surface et de ce qui est tout au fond à la fois. Mais au début, le théâtre pour vous, ça devait aussi être la transmission de vos lectures aussi. C'est une manière de transmettre ce que vous avez lu. Enfin, vous avez été un grand lecteur. Oui, je pense que j'ai commencé à faire du théâtre à la fois en tant qu'acteur et mettant en scène pour faire partager finalement mes goûts, mes coups de cœur. J'ai toujours été dans ma vie, je suis quelqu'un qui offre énormément de livres aux gens qui m'entourent. Il y a un livre qui me passionne, le dernier en date auquel je pense, c'est un livre de Mathieu Riboulay qui s'appelle « Les portes de Thèpes ». J'en ai acheté 15 exemplaires la semaine dernière et puis je les offre à mes amis. J'ai toujours eu cette nécessité comme ça de partager, de transmettre. Et évidemment, l'endroit du théâtre est formidable pour ça parce que quand on découvre un auteur ou une autrice qui vous passionne, on a cette chance en tant que metteur en scène par exemple de pouvoir le ou la faire entendre au plus grand nom. Donc ça, c'est peut-être la première des motivations effectivement, c'est de ne pas garder pour soi quelque chose qu'on peut partager. Grand lecteur dans l'enfance, c'était-ce l'effet de votre grand-mère institutrice ? Oui, c'est ma grand-mère qui m'a appris à lire. Mon père ne voulait pas que j'aille à l'école. Donc, c'était ma grand-mère qui m'a appris à lire, à écrire et puis qui ensuite a guidé tous mes premiers choix. Je commençais à lire Agatha Christie parce qu'elle était passionnée de romans policiers. Donc, ça a été, je crois, mes premières lectures. Et puis après, effectivement, il y a quelque chose comme ça. J'ai eu de la chance parce que du côté de ma grand-mère, il y avait cet endroit-là. Du côté de mon beau-père, il y avait un plasticien, donc il y avait les arts plastiques et cette découverte-là. J'ai eu cette chance de grandir dans un milieu où il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient soit à la littérature, soit au théâtre, soit au cinéma, soit aux arts plastiques. Évidemment, au début, on rejette. Je voulais tout faire sauf ça. Je ne voulais surtout pas être acteur, surtout pas faire de théâtre, surtout pas faire de cinéma, etc. Et puis, ça m'a rattrapé. Voilà, comme ça, ça en rattrape certains. J'imagine que c'est pareil. Quand on est fils de boulanger, on veut tout faire sauf être boulanger. Et puis finalement, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous attrape quand même. Une enfance engagée aussi. Vous étiez trimballé de manif en manif, il paraît. Ah ben oui, ça c'est… J'ai été élevé tôt. Je pense que depuis… J'ai 53 ans. Je pense que j'ai fait toutes les manifs depuis l'âge de 3 ans quasiment. Il n'y a quasiment pas une que j'ai ratée. J'étais traîné. J'aimais bien ça, les manifs. J'ai des souvenirs de mai 68, j'ai deux ans, où on court avec ma mère, on se réfugie derrière un rideau de fer d'un commerçant qui ferme pour échapper au gaz lacrymole. J'ai dit ça. Donc, j'ai été baigné très, très tôt dans toutes ces questions-là. Donc, on a un grand débat en France sur les violences policières en ce moment. Ça ne date pas d'hier, les violences policières. Ça a toujours existé dans les manifs et ça a pris diverses formes. Maintenant, on a le LBD, donc c'est bien, ça varie les plaisirs. Mais oui, pourquoi ? Parce que je ne sais pas, je crois que pour moi… Mais là aussi, ça rejoint le théâtre finalement. Qu'est-ce que c'est qu'une manifestation ? C'est une expression de la communauté aussi. C'est un coup des gens ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé là en France juste après la fin du confinement ? Même avant que ce soit autorisé, c'est une manif. Les manifs ont recommencé en tout premier lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette nécessité d'aller ensemble à un endroit. Et d'ailleurs, je trouve qu'aujourd'hui, peut-être si les meetings politiques ont un peu perdu, je parle de la France, de leur saveur, je ne sais pas quand on va moins dans des meetings politiques, il semble, sauf si on est un militant acharné. Mais l'endroit de réunion pour écouter du sens, pour écouter des gens qui parlent, et peut-être là, c'est le théâtre. Et à part ça, les manifestations, c'est un endroit aussi où on va chercher du sens, et on va chercher quelque chose dehors de la communauté. Moi, je sais que j'aime les manifs pour ça aussi. C'est qu'un coup, il y a à la fois un grand mélange et des retrouvailles. On se retrouve dans les manifs. Mais comme, je pense, quand on est spectateur de théâtre et qu'on va au théâtre, on se retrouve aussi, même si on ne connaît pas personnellement les gens qui sont là. Voilà ça. Stanislas Nordé, vous venez de parler de vos parents. Vos parents, Véronique Nordé et Jean-Pierre Mocky, étaient dans le cinéma. Et pourtant, tout jeune, vous ne vous destiniez pas du tout à une carrière artistique. Vous avez dit que vous refusiez ça. Tout sauf ça. Pourquoi ? Je pense le bon ou le mauvais exemple selon de mes parents qui me disaient que c'était extrêmement difficile. J'avais des souvenirs aussi. Mon père était cinéaste. Donc, j'avais des souvenirs d'être sur les tournages. Il y avait quelque chose qui m'emboissait dans les tournages, ce fait qu'on ne travaille jamais au même endroit, qu'on se déplace, on monte un décor, on le démonte. C'est pour ça que j'ai choisi le théâtre. Après, le théâtre, c'est des lieux de mémoire. C'est des lieux où finalement, on dit toujours qu'il y a des fantômes dans les théâtres. Mais c'est vrai, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a des présences, il y a des gens qui sont venus à ces endroits-là avant vous, qui ont laissé des traces. Vous n'aimiez pas le côté éphémère ? C'est ça ce qui vous dérangeait ? C'est vous faire une vérité ? J'aimais pas ça. Mais vous-même, on va dire paradoxalement, Stanislas Nordé, vous refusez que vos spectacles soient captés. Vous entretenez vous-même une certaine éphémérité. Ah, mais ça, c'est vrai. J'aimais les lieux. C'est les lieux que j'aimais. C'est-à-dire, c'est des lieux qui restent. Et à l'intérieur de ça, il y a des œuvres qui passent. Effectivement, je trouve que le théâtre passe très mal, finalement, quand il est capté. Il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas du danger des deux côtés. Qu'est-ce que c'est une scène de théâtre pour des acteurs et pour des spectateurs ? C'est aussi un lieu où on sait qu'il y a un danger. On peut la franchir. Un acteur peut devenir fou, sauter dans la salle et tuer un spectateur. Un spectateur peut devenir fou, sauter sur le plateau et tuer un acteur. Ça n'arrive pas trop souvent, heureusement. Mais il y a en tout cas cet endroit de l'immédiateté, du partage. Mais ce que j'aime aussi, c'est la mémoire que ça crée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on a un spectacle mythique en France qui est le soulier de satin monté par Antoine Vitesse, de Paul Claudel, à Avignon et à Chaillot, moi, je ne l'ai pas vu, mais on me l'a raconté. Des gens qui l'ont vu, on me l'a raconté. Et j'en ai un souvenir, du coup, beaucoup plus précis que si j'en avais vu une captation. J'aime cette idée du théâtre qui est là, à un moment donné, qui disparaît, qu'on se raconte, comme on se raconte au point du feu des contes. Finalement, la naissance du théâtre, c'est aussi ça. Finalement, c'est un moment donné où il y a des gens qui racontent des histoires à côté d'un feu et puis ça se développe un petit peu plus que ça. Donc, non, non, j'aime cet endroit de l'éphémère sur l'œuvre, que l'œuvre disparaisse. Mais par contre, les lieux dans lesquels ça se passe, quand j'ai joué dans la cour d'honneur du Palais des Papes, par exemple, j'y joue et je sais qu'avant moi, il y a eu tels grands acteurs que quelques années avant, il y avait Jeanne Moreau à la même place, que quelques années avant, il y avait Maria Casares. Et ça crée quelque chose dans mon corps et je pense dans celui du spectacle. C'est sécurisant ? C'est plus sécurisant ? Je n'ai jamais cherché la sécurité, donc non, ce n'est pas... Justement, ça m'étonne de vous. Je sais que vous aimez le risque, le choix de vos textes. Non, mais c'est un endroit... C'est comme le livre, d'une autre manière. Pourquoi est-ce que j'aime le livre ? Parce que le livre, il est là, il reste quand même. Il y a quelque chose, il y a un rapport physique. Et un théâtre, il y a un rapport physique. Quand on est sur un plateau de cinéma ou en tournage, ça disparaît à tout jamais. Le théâtre, on peut revenir le hanter, l'habiter, même quand on n'y est plus. Donc, pour le théâtre, après une première période de rejet de toute carrière artistique, tout sauf ça, l'amour du théâtre vous fond dessus. On est à Oxford, le théâtre de bois. Oui, j'étais parti, je ne sais pas, comme plein de jeunes gens, ça doit toujours continuer. D'ailleurs, ils vont en Angleterre pour faire un voyage linguistique, apprendre l'anglais. Et puis, à côté des cours, il fallait choisir canoë kayak ou théâtre. Je n'étais pas très sportif à l'époque. En tout cas, je n'avais pas envie de faire le canoë kayak cet été-là. Donc, j'ai choisi théâtre, mais j'ai vraiment choisi théâtre. Je ne voulais pas du tout, mais c'était pour échapper au canoë kayak. Et puis, je suis arrivé dans ce vieux théâtre à Oxford. Là encore, voilà, un lieu de théâtre en bois. Et je pense vraiment que ça a été une expérience, on va dire, tactile et olfactive. C'est-à-dire que c'est l'odeur du bois, de ce théâtre élisabethin. Il y a quelque chose qui m'a attrapé et qui m'a prus lâcher. Et c'était vraiment lié à quelque chose d'une sensation physique, quoi, du lieu, de ces lieux-là. Ce sont quand même des lieux incroyables, les théâtres. Ce sont des lieux qui possèdent une magie. Je ne sais pas comment le définir, mais je n'aime pas d'ailleurs tellement les nouveaux théâtres que l'on construit. Il y a quelque chose souvent d'impersonnel, etc. L'architecture des théâtres, c'est une sacrée histoire. Il faudrait y revenir. Et donc, oui, je suis tombé amoureux, je suis revenu du théâtre, je suis revenu en France. J'ai dit à ma mère, je veux faire ça. Elle me l'a interdit au départ parce qu'elle est actrice elle-même et elle se disait que c'était un métier extrêmement difficile, aléatoire. À l'époque, elle avait déjà arrêté de jouer. Oui, elle avait arrêté de jouer. Et du coup, j'ai résisté. Et puis, voilà. Puis, j'ai fait quand même, quoi. J'ai fait quand même sans elle pour commencer. Et puis, assez vite, je suis revenu la voir et puis je lui ai dit, écoute, je suis insatisfait des gens qui m'apprennent le théâtre. Apprends-moi, toi, le théâtre. Et puis là, il y a une très belle histoire qui est née. Comment la relation... On va y revenir. Voilà, peu, peu. On va y revenir, Stanislas Nordé. Mais je voulais vous poser une question par rapport à la vocation. Votre mère utilisait beaucoup ce terme, vocation. Vous refusez ce terme. Alors, quand on voit votre cursus, le rejet initial, c'est cet amour qui vous fond dessus. On ne peut penser qu'une vocation. Et pourtant, vous rejetez ce terme. Vous n'aimez pas le côté mystique du terme ? Vous voulez voir une certaine rationalité ? J'ai été élevé par des bouffeurs, de curés, de rabbins et d'imams. Donc, évidemment, le terme de vocation, pour moi, il me gratte très fort quelque part. Donc, je ne peux pas l'entendre, mais je peux le comprendre. En tout cas, je peux le comprendre. En tout cas, c'est le grand metteur en scène russe Meyerhold qui a dit une chose qui est très belle dans laquelle je pourrais me reconnaître, qui est celui qui n'a pas tout donné à son art, n'a rien donné. Donc, voilà, il y a quelque chose qui rejoindrait, on pourrait dire, la question de la vocation. C'est qu'est-ce que c'est qu'une vie ? Une vie de théâtre ? Je me suis souvent posé cette question-là, c'est-à-dire, on parle toujours, on est en plein débat sur le télétravail en ce moment en France. Donc, est-ce que le télétravail vous boucle votre vie, etc., rentre chez vous ? Moi, j'ai toujours voulu que le théâtre rentre chez moi, inonde ma vie, la nourrisse, au détriment peut-être d'autres vies que j'aurais pu mener. Mais en tout cas, je mène volontairement une vie de théâtre dans laquelle le théâtre prend, non pas toute la place, mais une place déraisonnablement importante par rapport à ce que serait une vie bien faite. On partage en deux professionnels, privés, etc. Et tout va bien. Il me semble que la question de l'art, de toute façon, quand on est attrapé par l'art, quel qu'il soit, on ne peut que se laisser avaler. Mais il faut savoir faire comme Pinocchio, il faut se laisser avaler par la baleine et puis arriver à en sortir aussi. C'est-à-dire, c'est tout un jeu de comment je me fais avaler et comment je me fais recracher régulièrement pour pouvoir quand même respirer en dehors du théâtre. C'est la métaphore biblique quand même, derrière Pinocchio aussi. Donc, votre mère refuse au début le théâtre que vous fassiez du théâtre et puis votre mère monte un atelier juste pour vous, pour vous apprendre à être un bon acteur. Le luxe, incroyable. C'est pas mal. Incroyable. Oui. Oui. Et ce qui était beau, c'est qu'elle n'avait jamais enseigné avant, en fait. Et ça lui a créé aussi à elle-même dans son parcours une forme de révélation. Finalement, elle est passée par moi, effectivement. Et puis après, cet atelier a continué, devenu un atelier important en France de formation des acteurs. Et ce qui a été très beau dans notre relation, c'est le glissement aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une mère et un fils qui deviennent un maître et un disciple, d'une certaine manière ? Alors, ça passe par des trucs rigolos. Ça passe dans les premiers temps, dans les cours qu'elle donnait, elle m'appelait Lapino parce que c'était comme ça qu'elle m'appelait dans le privé. Donc, moi, ça me rendait dingue devant les autres acteurs, les autres camarades qu'elle me dise reprends Lapino. Donc, j'ai arrêté de l'appeler maman. J'ai commencé à l'appeler Véronique. Et puis, ça a fait bouger les choses d'une belle manière, évidemment, qui même plus tard a été au fait que quand elle a eu envie de remonter sur scène, elle avait arrêté de jouer pendant des années. J'ai été le premier à la faire remonter sur scène dans mes spectacles. Donc, ça, c'est une belle histoire, une belle histoire de famille, mais aussi les histoires d'artistes, parfois, mais pas que les histoires d'artistes. Ce sont aussi des histoires de famille. On le voit plus dans les cirques, évidemment, les bougliones, les machins, et tout ça, c'est souvent... Ça se transmet comme ça de père en fils, de mère en fils, de mère en fille, de père en fille. Donc, c'est... Là, je vous... Allez-y, allez-y. C'est pas finalement si extraordinaire que ça, mais c'est une belle histoire. Là, je vais vous poser une question de vieux. Est-ce qu'on peut être formé à être un bon acteur ? Je vous dis que c'est une question de vieux parce que moi-même, j'ai été bipronée à des acteurs qui n'ont pas fait formation d'acteur. On regardait Gabin, tout ça, on se dit, voilà, c'est des gens qui n'ont pas fait formation d'acteur et qui sont merveilleux. Pour le théâtre, oui. Pour le cinéma, n'importe qui au cinéma peut travailler sans formation. Et autre chose, pour le théâtre, oui, c'est absolument nécessaire, à la fois parce qu'il y a des connaissances techniques, on va dire, très précises à acquérir. Quand on joue, par exemple, dans des salles de 800 personnes, il y a tout un rapport au corps, à la voix. Mais aussi parce que le théâtre amène à autre chose. Le théâtre, il y a un travail sur la durée. Il y a une construction très précise. Il y a une reproduction tous les soirs. Un acteur au cinéma, on filme, c'est dans la boîte et puis c'est fini, ça a beaucoup de fois. Ça échappe complètement à l'acteur, d'ailleurs. Et c'est ce que j'aime dans le théâtre, c'est que dans le théâtre, comme tout est à recommencer tous les soirs, il n'y a jamais d'ennui, il y a toujours de la découverte, on se réinvente à chaque moment. Il n'y a rien de sûr parce qu'on n'est pas le même d'un soir à l'autre, d'une île à l'autre. Donc, non, ça s'apprend. Oui, absolument, ça s'apprend. Pour le théâtre, encore une fois. Mais pour la formation, vous avez fait aussi le conservatoire, mais vous n'avez pas aimé. Vous dites que le conservatoire n'aura valu pour vous que pour la rencontre avec Valérie Langue, qui sera votre partenaire et compagne jusqu'à sa disparition, et la rencontre avec Jean-Pierre Vincent. Valérie, oui, et Jean-Pierre Vincent, qui était mon prof. C'est-à-dire que le conservatoire, déjà, je n'aime pas le mot, conservatoire, je trouve que c'est horrible. Moi, c'est pour conserver les talents. Ah, c'est horrible. Conserver un acteur, ça ne doit pas se conserver. On conserve les talents, les transmissions, les manières de faire, peut-être ? À une époque, avec un grand ami à moi qui est malheureusement décédé, un auteur dramatique qui s'appelait Didier Georges Gabili, on avait le projet de faire un contre-conservatoire qui se serait appelé l'innovatoire, pour qu'il y ait le mot innover en face. Le libératoire. Oui, non, mais parce que l'art du théâtre évolue sans cesse. Aujourd'hui, on écoute Gérard Philippe. À l'époque, c'était un acteur immense. Quand on écoute aujourd'hui, c'est difficile à entendre. Il y a quelque chose qui… Je ne sais pas s'il y a du progrès en art, mais en tout cas, il y a de la métamorphose. Alors, le conservatoire, non, ce n'était pas du tout mon truc. Et puis, le conservatoire, il y avait un côté aussi, les jeunes gens qui vont au conservatoire, souvent, les élèves sont des jeunes gens quand même un peu ambitieux, qui veulent réussir. Ce n'est pas l'esprit de troupe que moi, j'ai toujours eu, qu'on a d'ailleurs beaucoup plus au TNS par exemple, le TNS national de Strasbourg, c'est les deux grandes écoles en France. Et le conservatoire, c'est une école plutôt, on va dire, je vais caricaturer, mais pour des jeunes gens qui ont un esprit plus individualiste. Et le TNS, c'est vraiment l'endroit où on apprend la troupe, la compagnie, etc. Et d'ailleurs, on m'a proposé de diriger le conservatoire il y a quelques années. J'ai dit non. J'avais cette mémoire-là. Et par contre, j'ai eu envie de diriger le TNS national de Strasbourg et son école. Donc, ce que vous n'avez pas aimé dans le conservatoire, c'est le côté individualiste. Vous êtes allé vers le théâtre pour le côté aventure collective, la troupe. Mais paradoxalement, aujourd'hui, vous ne faites pas de troupe. Est-ce que vous avez changé d'avis ? Est-ce que vous avez mûri ? Ou est-ce que vous avez été rattrapé par des injonctions plus prosaïques, on va dire ? Je n'ai pas de troupe, mais j'ai des fidélités. C'est-à-dire, il y a des acteurs avec qui je travaille depuis 25 ans. La troupe, ce qui est compliqué avec la troupe, c'est qu'elle peut se scléroser assez vite. C'est-à-dire que si on ne travaille qu'ensemble, il y a quelque chose qui peut s'émousser dans le désir des uns par rapport aux autres. Il y a des habitudes qu'on peut prendre. Il y a des gens qui ont toujours la même place dans le groupe. Par exemple, jamais je rentrerai à la comédie française. Quand je suis sorti du conservatoire, on m'a proposé d'entrer à la comédie française. Pour moi, c'était un enterrement de première classe. C'est-à-dire qu'un endroit où on est toujours avec les mêmes, où il y a, je ne sais pas quoi, les communautés fermées, je trouve ça toujours dangereux. Alors, les communautés ouvertes, oui. En France, quand j'ai démarré le théâtre, j'ai essayé de constituer des troupes permanentes au théâtre d'enterrement d'Ier et puis ensuite au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Et puis très vite, je me suis aperçu que ça ne correspondait pas non plus à la culture de l'acteur français. C'est l'acteur français, il a envie d'être libre, il a envie de pouvoir être freelance, de travailler avec un certain nombre de gens. Ça lui crée une forme d'insécurité. On peut dire que la troupe, c'est quelque chose qui crée une sécurité dans les pays de l'Est, en Allemagne. La norme, c'est la troupe. On est engagé et puis on est tranquille d'une certaine manière. Mais être tranquille, encore une fois, pour moi, c'est dangereux pour un artiste. Un artiste, ça doit se mettre en danger tout le temps, ça doit se réinventer me semble-t-il, même si j'ai flirté avec l'idée d'en reconstituer, mais t'as paru assez vite comme une impasse. Mais par contre, je travaille avec énormément de fidélité avec mes collaborateurs, que ce soit les scénographes, les théragistes, acteurs, etc. Mais ça se renouvelle. On pourrait dire que c'est une communauté ouverte plutôt qu'une groupe. Stanislas Nordé, votre père, Jean-Pierre Mocky, vous a quitté lorsque vous aviez six ans et vous ne le retrouvez que peu de temps avant sa mort en 2019. Et vous dites ceci, « Je me suis principalement construit en rapport avec ma mère. Mon père, lui, était un repère lointain. Je me suis construit à côté de lui dans le théâtre. Et comme je n'avais pas besoin de sa reconnaissance, cela m'a donné beaucoup de liberté. D'avoir pu cheminer ainsi à distance l'un de l'autre, ce fut, je crois, une bénédiction. » J'ai beaucoup aimé cette déclaration. Je l'ai trouvée très tonique, très loin du dolorisme qui doit être celui des enfants qui ont été privés de père ou de mère. Alors, après, j'écris ça après la tempête. J'écris ça là, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si j'aurais écrit la même temps. Après, c'est ce chemin, je ne sais pas, on a tous des histoires extrêmement complexes avec nos parents qui sont parfois des histoires, on a ses parents tout le temps et il y aurait mieux valu qu'on ne les ait pas. il y a des fois où on ne les a pas et c'est bien. Moi, j'ai pu avoir… Oui, mais il y a un certain politiquement correct par rapport à cette question-là. Les gens se sentent obligés d'être dans un certain dolorisme, de dire, alors que quand on voit l'histoire, on voit que Flaubert n'est devenu Flaubert qu'après avoir perdu son père. Bien sûr. Freud, c'est la même chose. Alors, il faut commencer à en parler, je crois plus clairement et là, c'est pour ça que j'ai trouvé votre déclaration reviviente. Je crois aux accidents de la vie. J'ai eu la chance ou la malchance de perdre beaucoup de gens proches, de longues maladies et finalement, j'étais étonné en les accompagnant jusqu'au bout de voir que la perte d'un être cher, c'est à la fois un chagrin immense, une perte immense et une chance immense parce que finalement, on se construit tellement par rapport aux gens qui sont autour de nous que quand ils disparaissent, par définition, ça crée un espace de liberté aussi. On a du mal à s'en rendre compte mais c'est vrai, c'est vrai et donc, j'ai toujours eu un… peut-être parce que justement, j'ai connu la perte des êtres chers plutôt tôt, ça m'a donné de l'espace pour y penser, pour en faire quelque chose. Je ne suis pas quelqu'un qui me retourne beaucoup sur mon passé mais j'aime regarder tout le spectre de ce qui nous arrive quand quelque chose nous arrive et puis après, pour un acteur, au-delà de ça ou pour un artiste, tout accident dans une vie construit un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on capitalise dessus mais ça veut dire qu'on en fait quelque chose. On sait que tout accident de la vie enrichit quelque chose dans le geste artistique. Mais quand vous parlez de bénédiction, est-ce par rapport à la personnalité complexe, on va dire, de Jean-Pierre Moukis, cette personnalité qui aurait pu être écrasante si elle avait été toujours là ? Oui, notamment. C'est-à-dire que je pense que tout père ou toute mère, ma mère avait une personnalité très très forte mais elle en usait avec énormément de précautions avec ses enfants pour leur laisser un espace de liberté. Après, je pense que quand on a des parents artistes notamment et qu'ils ont une personnalité qui peut être, on va dire, qui prend de la place, c'est extrêmement complexe de trouver sa propre place. On parlait tout à l'heure de Valérie Lang avec qui j'ai compris un long parcours artistique et de vie. Être la fille de Jack Lang, c'était à la fois extraordinaire et terrifiant parce que extraordinaire parce qu'elle bénéficiait on va dire de la force de penser de cet homme et de ce père et en même temps terrifiant parce qu'elle était sans cesse renvoyée à cette image-là, la fille d'eux et en même temps vouloir y échapper n'est pas juste parce que pourquoi vouloir échapper au reflet d'un père qui vous apporte tant et qui vous donne tant. Donc, c'est des exercices périlleux je trouve à chaque fois. Je ne parle pas de la célébrité, la célébrité c'est encore autre chose des parents et tout ça mais plus comment est-ce qu'on arrive à ne pas se constituer que contre que par rapport mais comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose oui de positif pour construire sa propre vie finalement et sa propre oeuvre. Donc, Stanislas Norde, vous êtes venu au théâtre par votre mère mais vous parlez de rencontres fondatrices. Lesquelles ? Jean-Pierre Vincent Jean-Pierre Vincent qui était à l'époque professeur au conservatoire et qui dirigeait le théâtre de Nanterre à Mandier qui est un de nos plus grands metteurs en scène de théâtre on cite souvent Patrice Chirot mais voilà on oublie souvent que ça a été un peu le duo ces deux hommes avec Ariane Mouchkine ils sont trois comme ça à avoir traversé et construit finalement un imaginaire dans le théâtre français ces 40 dernières années. Donc, Jean-Pierre était quelqu'un de très important ma mère comme je le disais parce qu'elle m'a quand même à la fois donné les clés en tant qu'acteur sur un plateau théâtre mais aussi en tant que directeur d'acteur puisque je la regardais diriger les acteurs dans son atelier donc ça m'a donné comme ça énormément de choses et puis après voilà c'est toute une série de rencontres tout au long d'une vie Anatoly Vassiliev qui est un grand maître en scène russe avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises mais aussi des acteurs qu'on croise comme Valérie Deleville comme des acteurs avec qui vous travaillez vous apprennent énormément Jacques Weber récemment voilà de très très belles rencontres que j'ai faites récemment mais vous dites aussi Stanislas Dordé que la légitimité d'acteur ne vous est pas venue tout de suite il vous a fallu une masterclass avec Bruce Mayers pour ressentir cette légitimité vous aviez quel âge et quel exercice était-ce pour sentir cette légitimité d'abord une autre question qu'est-ce qu'une légitimité d'acteur à part le succès ce n'est pas le succès du tout justement pour les profanes comme moi vous savez quand on y est oui mais pour les profanes comme moi la légitimité d'acteur c'est peut-être le succès alors moi je me dis c'est quoi cette légitimité d'acteur non c'est une légitimité de soi à soi c'est-à-dire que c'est comment est-ce que moi là je suis en train de faire je ne sais pas combien de c'est mais j'ai conclu de mise en scène que j'ai faite au théâtre j'ai dû en faire je ne sais pas 80 je suis en train de répéter un spectacle à une pièce de Marie Ndiaye qui s'appelle Bernard mon garçon j'ai autant peur qu'à ma première mise en scène je me dis tous les jours on va enfin découvrir que tu es un imposteur c'est-à-dire qu'il y a une incertitude telle dans le geste artistique que j'imagine que les artistes les plus intéressants sont ceux qui ont gardé une part de doute et d'ombre énorme parce que sinon on sait assez vite faire il y a un savoir-faire assez rapide mais si c'est mauvais les spectateurs vont le voir c'est pour cela que je veux parler de succès non il y a des tas de trucs qui ont du succès qui sont très mauvais il y a des tas de trucs qui n'ont pas de succès qui sont bons il y a des tas de trucs qui n'ont pas de succès qui sont mauvais il y a des tas de trucs qui ont du succès qui sont bons il n'y a pas de règle justement il n'y a pas de règle j'ai un souvenir très précis d'un spectacle qui j'ai fait il y a maintenant environ 25 ans qui était splendide de Jean Genet au théâtre de Nanterramandier qui a un énorme succès c'est un de mes plus grands succès publics et moi tous les soirs au moment des applaudissements j'étais dans les coulisses et ça me rendait hystérique parce que je trouvais le spectacle pas bon du tout je l'avais mis en scène pourtant et je me disais mais pourquoi et comment les gens peuvent applaudir alors que c'est pas bon donc non c'est pas forcément relié et pour revenir à votre question sur l'acteur ça c'est encore autre chose ça peut être relié parce que c'est une question subjective ce que vous ne trouvez pas vous-même bon peut être bon pour d'autres non il n'y a pas de jugement définitif par rapport à et le public n'a pas forcément bon goût oui le public se trompe comme ou peut se contenter de peu comme le metteur en scène peut se tromper aussi se fourvoyer et trouver mauvais ce qui peut être bon non non c'est un professionnel qui s'y connaît mieux on sait ce qui est mauvais ce qui est bon on sait à quel endroit on est sur des facilités on sait à quel endroit on a triché parce qu'elle nous arrive aussi donc non non je pense que la plupart d'entre nous avons une vraie lucidité sur ce qu'on fait si on fait de la merde on sait que c'est de la merde après la différence c'est qu'on peut on peut faire de la merde parce qu'on a envie de faire du fric et puis on s'en fout je sais pas d'une certaine manière mais quand je dis de la merde j'exagère mais après la légitimité d'acteur pour en venir à votre question première c'est très difficile quand vous êtes sur une scène de théâtre d'être légitime vous êtes seul face à 500 personnes par exemple vous entrez en scène qu'est-ce que c'est d'une difficulté extrême donc il faut avoir soit une très forte confiance en soi il y a des acteurs qui l'ont tout de suite soit pas avoir mais là trouver la légitimité parce qu'à un moment donné sur le plateau on a le courage de se dire oui c'est vrai que ce que je fais produit quelque chose sur l'écoute du spectateur oui c'est vrai qu'il y a quelque chose qui arrive et ça c'est des déclics à certains moments effectivement le premier déclic que j'ai eu comme ça c'était lors d'un exercice d'acteur dans un stage avec le grand acteur de Peter Brook Bruce Myers et je me suis retrouvé à quel âge ? j'avais je sais pas 22 ans quelque chose comme ça et là je me trouve sur le plateau et je sens quelque chose physiquement je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrive qu'il y a quelque chose qui se centre qui se pose qui se détermine donc comme c'est énorme ce que je sens je me le note en moi-même je me le formule pour m'en rappeler pour pouvoir le reconvoquer ensuite et ça par exemple ça a été une des premières étapes véritablement et aujourd'hui je n'ai je n'ai plus peur comme acteur sur un plateau de théâtre parce que cette légitimité là cet endroit là de l'acteur j'ai toujours trouvé que j'étais un acteur plus intéressant qu'un metteur en scène je trouve que je ne suis pas un mauvais metteur en scène mais je trouve que je suis plus intéressant en tant qu'acteur que je vais chercher plus loin que je vais voilà je me je me je me transcende plus je ne sais pas comment dire donc en tant qu'acteur ouais maintenant je me sens assez légitime alors qu'en tant que metteur en scène je me sens toujours un petit peu voilà je me dis on aime bien ce que je fais parce que ça correspond à l'ère du temps etc oui c'est pas mal mais ça ne casse pas trois patins un canard quand même c'est assez critique vers mon travail mais justement devenir metteur en scène est-ce une manière pour vous d'imposer vos textes les textes que vous voulez transmettre parce qu'au début le théâtre pour vous est une manière de transmettre vos lectures parce que le metteur en scène a du pouvoir aujourd'hui justement ça évidemment évidemment c'est-à-dire ça a été une des raisons de mes chevaux au départ j'étais un jeune acteur qui était parti pour être assez sollicité par d'autres metteurs en scène mais finalement on me proposait je ne sais plus je me rappelle un des premiers trucs qu'on m'a proposé c'était la place royale de Corneille bon ben à côté de ça en tant que metteur en scène j'avais envie de faire entendre Pasolini il n'y a pas eu photo j'ai choisi de faire de la mise en scène donc bien sûr bien sûr le metteur en scène a cette chance de pouvoir choisir choisir les textes qui va travailler l'acteur très souvent non il n'y a que quelques très rares acteurs qui choisissent tout ce qu'ils font la plupart du temps vous êtes dépendant du désir des autres donc c'est pour ne pas dépendre des autres pour être complètement indépendant que vous avez fait Mettant en scène absolument vous avez commencé votre carrière Stanislas Nordé avec du classique la dispute de Marivaux mais vous bifurquez très vite vers le contemporain militantisme ou est-ce l'empreinte de Jean-Pierre Vincent ou goût personnel pour le moderne le contemporain pour ce qui se passe et Jean-Pierre Vincent vraiment qui est celui qui m'a fait lire le premier des auteurs contemporains donc qui a joué le rôle d'ouvreur on va dire et puis très vite ce qui m'a plus touché il y avait un territoire à prendre c'est-à-dire que finalement les gens de ma génération montaient plutôt des classiques donc il y avait voilà un territoire un peu pas labouré d'une certaine manière et puis très vite par goût par plaisir et aussi parce que voilà les contemporains d'aujourd'hui par définition seront les classiques de demain donc ça m'intéressait d'être quelqu'un qui creuse qui cherche à faire apparaître des écritures qui resteront peut-être après longtemps et après j'ai en dehors de ça une émotion toujours particulière mais dans tous les domaines des arts la musique je suis plus ému par je trouve que Mozart c'est sublime mais je vais être plus ému par du Ligeti du Xenakis parce que il y a quelque chose qui se recherche qui s'invente au présent d'une certaine manière c'est pareil en peinture c'est pareil en sculpture dans tous les domaines artistiques j'aime ce qui s'invente aujourd'hui ça me touche plus ça me bouleverse plus parce que ça me déroute plus puisque je ne sais pas encore l'art qui s'invente aujourd'hui c'est un art dont on ne sait ce qu'on fera quelle valeur il a quelle valeur il aura ce n'est pas très difficile d'aimer Léonard de Vinci ou d'aimer Michel-Ange c'est facile par contre aimer Yves Klein ou Pierre Soulages il y a un petit peu plus d'efforts à faire parce que on ne sait pas dans quoi on s'engage il y a quelque chose où il y a encore des zones énormes d'incertitude finalement qu'est-ce qui nous arrive donc c'est vrai que le contemporain m'a toujours beaucoup plus ému on va dire parce qu'il me perd il me trouble il me déroute encore une fois ce qui me semble être le moteur pour moi quand on fait ces métiers-là c'est d'être constamment dans des étonnements dans des curiosités et dans des endroits où on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de bien aussi quand on montre pour la première fois une œuvre c'est que personne ne l'a fait avant vous donc vous n'avez pas de modèle vous êtes dans un endroit où voilà vous êtes avancé dans le noir et avancer dans le noir c'est formidable c'est bien d'avancer dans le noir et aujourd'hui vous êtes de plus en plus dans les textes qui sont spécialement écrits pour vous donc c'est cet amour du risque ou alors démarche militante je reviens à la démarche militante c'est en quelque sens c'est comme si vous vouliez imposer des textes de jeunes qui n'auraient pas autrement la possibilité d'imposer leurs textes il y a les deux moi je pense que quand on fait du théâtre de toute façon il y a quelque chose le mot militant peut-être qu'il est je m'en méfie toujours au théâtre parce que je suis toujours quelqu'un qui pense que par exemple faire du théâtre ça ne change pas le monde en tout cas dans les démocraties occidentales je ne dis pas ça dans les dictatures mais par contre descendre dans la rue ça change le monde moi j'ai une vie le théâtre ça maintient les citoyens éveillés là je vous cite exactement c'est déjà pas mal c'est une marche militante aussi oui mais elle est modeste on va dire c'est bien elle est importante elle est importante je ne minimise pas du tout le rôle du théâtre mais on sait aussi que le théâtre en tout cas le théâtre d'art est un théâtre qui ne touche pas forcément toutes les classes sociales même si on y travaille etc constamment à élargir le cercle donc le théâtre touche quand même des gens qui sont déjà des gens pour la plupart qui ont une connaissance une apétence une curiosité pour ces endroits là donc ça garde en veille ces gens là d'une certaine manière c'est pas mal mais oui oui monter des auteurs d'aujourd'hui passer des commandes à des auteurs et à des autrices puisque je suis de plus en plus attiré par là pour plusieurs raisons militante là pour le coup parce que l'histoire du théâtre la parité oui et puis l'histoire du théâtre ne rend pas du tout grâce aux femmes c'est à dire que si vous prenez les textes classiques allez chercher Molière, Racine, Shakespeare etc et tout ça et Shields of Fox et tout ça vous ne trouvez pas une femme ou quasiment pas une un des premiers classiques pour nous c'est Marguerite Duras quand même donc je pense qu'il y a un boulot énorme à faire pour remonter la pente cette année je monte Marie-Hendia et Claudine Gallia l'année prochaine je vais monter Léonore Amiano et Anne Carson et je me pose même la question là on est vraiment dans une chose alors debout et militant de peut-être ne plus monter que des textes d'autrices pour aussi réparer quelque chose parce que parfois il faut envoyer des signes forts comme ça vous avez monté cinq fois Pasolini corrigez-moi si je me trompe c'est ça est-ce que vous revendiquez l'apreté du manifeste de 68 qu'a écrit Pasolini dont on a lu un extrait en exergue ce théâtre de parole alors il est extraordinaire le manifeste du théâtre de parole de Pasolini il ne faut surtout pas le prendre au pied de la lettre parce que sinon je pense c'est que il faut le contextualiser aussi voilà et puis comme aucun manifeste dès qu'on applique un manifeste on est à côté de la plaque un manifeste c'est là pour inspirer c'est là pour pour qu'on y réponde en partie mais non ce qu'il y a de très beau dans son manifeste c'est que il fait le distinguo entre le théâtre de parole ou théâtre de poésie qui est un théâtre finalement qui fait rêver qui fait réfléchir et idéalement à la fin de nos représentations du théâtre de parole on discute avec le public le public dit ce qu'il a vu ce qu'il a entendu il y a de la lumière dans la salle et sur scène il n'y a pas de décor il n'y a pas de mise en scène donc c'est effectivement une espèce d'idéal de théâtre et il oppose à ça le théâtre qu'il appelle de bavardage le théâtre de bavardage pour lui c'est Tchékov Strindberg théâtre bourgeois pour aller vite pour lui théâtre de chambre d'une certaine manière et à ça il oppose le théâtre du geste et du cri qui serait le on va dire le théâtre de Castellucci aujourd'hui ou qui a été le théâtre de Cantor c'est-à-dire un théâtre d'images pour aller vite et au milieu de ça il dit moi je prône le théâtre de parole et Théâtre Claudel l'appelait autrement Paul Claudel a appelé ça le théâtre de pensée donc là je me retrouve entre le théâtre de pensée le théâtre de parole le théâtre de poésie parce qu'avant tout pour moi le théâtre c'est des mots c'est du sens qu'on fait passer et qui nous permettent de penser d'être chien mais dans ce manifeste aussi Pasolini réfute l'idée que la classe ouvrière puisse produire un théâtre à partir de son propre milieu est-ce que cela ne va pas à l'encontre un peu de votre expérience à Saint-Denis au théâtre Gérard Philippe vous étiez en immersion Oui on a essayé comme des dingues de faire venir toutes les classes sociales au théâtre c'est possible puisqu'on y est parvenu en partie Pasolini dit que tous les théâtres populaires sont voués à l'échec Oui c'est-à-dire je pense que j'ai toujours pensé qu'en tout cas ce qu'on faisait à Saint-Denis c'est que on proposait des choses on se refusait à proposer quelque chose de facile entre guillemets pour que les gens qui ne viennent pas au théâtre ils viennent on était contre cette idée-là je suis toujours contre parfois on prend les gens pour des imbéciles on se dit ils n'ont jamais été au théâtre donc il faut leur faire un truc facile et ils vont y venir je ne crois pas je crois qu'on tombe en amour devant le geste du théâtre ou de l'art en général parce qu'on est bouleversé par une œuvre qui vous transforme qui vous attrape et peu importe qu'elle soit facile difficile etc il y a quelque chose qui arrive ou pas quelque chose qui arrive après la question c'est comment on y va comment on accompagne les gens pour y aller par exemple des gens de votre famille ou de la mienne qui n'ont jamais été au théâtre si vous vous les emmenez ou si moi je les emmène ça va changer parce qu'ils vont y aller avec quelqu'un qu'ils aiment et en qui ils ont confiance quelque chose va leur arriver comment faire venir plus de gens au théâtre c'est aussi comment on emmène les gens au théâtre c'est pas simplement les contenus qu'on y trouve d'une certaine manière et alors Pasolini disait aussi que le théâtre qui était le plus démocratique c'était le théâtre très difficile parce qu'il disait le théâtre très difficile le PDG d'une entreprise et l'ouvrier sont déconcertés de la même manière de vendre et j'aime bien aussi cette idée là c'est à dire parce que contrairement à ce qu'on pense les élites ou la très grande bourgeoisie ne va pas plus au théâtre que les classes populaires les deux endroits en tout cas je parle de la France les deux classes sociales où on va loin au théâtre c'est les plus riches et les plus pauvres donc c'est intéressant aussi de savoir ça on peut c'est pareil ici voilà donc Stanislas Norde est-ce que vous revendiquez toujours l'idée du théâtre comme espace d'interpellation politique est-ce que cela ne le mit pas à l'artistique à la démarche artistique je n'ai jamais monté un texte pour faire dire quelque chose par exemple je ne sais pas je vois l'époque où j'étais très engagé sur le combat des sans-papiers la dernière chose qui me serait venue à l'esprit c'est de monter un texte sur les sans-papiers encore une fois parce que je pense que rien ne change dans l'enceinte du théâtre donc ça ne sert à rien de faire du théâtre je parle encore des démocraties occidentales peut-être que si j'habitais je n'en sais rien au Venezuela ou en Syrie ou je ne sais pas où au Yémen je dirais quelque chose de différent là je parle de la France ce n'est pas à cet endroit-là pour moi il faut investir les choses le politique au théâtre c'est de revendiquer la place de la poésie c'est-à-dire finalement de faire que la poésie continue à vivre aussi la poésie au sens large la poésie la poétique qui est menacée sans cesse aujourd'hui par la télévision par le cinéma bas de gamme par les réseaux sociaux etc c'est-à-dire la question du poème au sens large si on porte cette question-là sur les scènes de théâtre ça c'est politique après j'ai toujours trouvé que toutes les pièces à thèse qu'on voit sont souvent artistiquement pauvres alors je parle encore une fois de la France j'ai des tas de copains en Afrique qui font toujours des spectacles d'intervention on est dans une autre démarche d'éducation ça c'est autre chose je parle du théâtre d'art on va dire je peux l'appeler voilà donc est-ce pour cela que vous avez choisi le théâtre public est-ce dans cette démarche pour imposer cette poésie ou il s'agit d'une autre démarche il n'y avait pas pour moi je ne me suis jamais posé la question est-ce que je fais du théâtre public ou du théâtre privé le public était évident parce que la question de la transmission au plus grand nombre les places il faut toujours penser c'est que la subvention publique elle sert avant tout à baisser le prix des places des spectateurs donc pour moi il y avait une espèce d'évidence comme ça et puis moi j'aime bien les services publics je suis assez pour en général pas seulement le théâtre donc il y avait une évidence il y avait une évidence comme je pense que si j'avais été médecin j'aurais choisi l'hôpital public plus que l'hôpital privé merci beaucoup Stanislas Nordé nous allons nous quitter en musique votre choix musical va étonner donc un des chants de la libération d'un des chants du FLN donc est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix Stanislas Nordé il se trouve que je vais être acteur bientôt dans un texte qui s'appelle La question de Henri Allègue Henri Allègue c'est quelqu'un qui a été torturé par les français pendant la guerre d'Algérie qui a écrit un texte très fort qui a publié aux éditions de minuit et le mettant en scène pour nourrir le contexte m'a fait écouter un certain nombre de témoignages de chants et ce chant-là que je ne connaissais pas du tout m'a bouleversé je suis en train de l'apprendre enfin je vais commencer à l'apprendre pour le spectacle et donc voilà quand vous m'avez demandé un choix c'est mon actualité en ce moment c'est ce avec quoi je bataille et je rêve merci beaucoup Stanislas Nordé merci de nous avoir suivis à la prochaine à notre prochain rendez-vous j'allais dire à la prochaine déconfinade là on n'est plus confinés donc à notre prochain rendez-vous merci au revoir au revoir au revoir à la prochaine au revoir à la prochaine on à la prochaine on Sous-titrage FR ?